Boadjola, c'est un jeune qui est né dans un village de Casamance, au sud du Sénégal. C'est un peuple de riziculteurs, il cultive beaucoup le riz, mais malheureusement dans les années 50 il va avoir une baisse des pluies en Casamance, il va quitter son village et c'est un mode de vie rural en péril et aller en ville à Dakar dans les années 60. Et en fait quand il arrive à Dakar, Boadjola ça peut être une appellation pour se moquer un peu de lui gentiment, mais ça peut aussi être vu comme une marque d'affection. Donc ce jeune qui vient d'arriver à Dakar, qui sort de son village dans la forêt comme il le dit, va vivre différents boulots, il va ensuite à la fin des années 60 prendre un bateau et aller à Marseille. Donc un voyage qui a duré huit jours entre Dakar et Marseille. Et après ça il va s'installer à Paris et ensuite en banlieue parisienne à Honnissoubois où il va travailler à l'usine Citroën pendant 14 années. Et c'est un livre qui raconte l'histoire de mon père. C'est un livre aussi pour moi beaucoup sur la nostalgie, ça dit beaucoup ce que c'est de vivre dans un village et d'y retourner aujourd'hui et de voir que le village a disparu, que les gens qu'on a côtoyés dans sa jeunesse sont tous morts. Ça me fait penser un peu à tous les documentaires qu'on a sur TF1 avec Jean-Pierre Pernault qui filme les villages de France où il y a 300 habitants, où il n'y a plus de médecins, où il n'y a plus personne. Et il reste dans le village quelques personnes qui témoignent un peu de la gloire d'antan. Parce que mon père il vient d'un village qui était plein à une époque et dans ce livre je raconte son retour au village parce qu'il y retourne quand même souvent et un peu la tristesse qu'il ressent en allant dans ce village-là. Donc c'est un livre sur la nostalgie, mais c'est aussi un livre qui ne parle pas seulement du Sénégal mais aussi beaucoup de la banlieue parce que moi je suis né en France, j'ai grandi en France en banlieue, donc c'est pas la même France, j'ai grandi en banlieue parisienne en haut de l'une sous bois et je raconte ce que c'est pour un père de travailler à l'usine et pour une famille de vivre dans un pavillon, d'essayer de vivre dans un pavillon et d'en être expulsé aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada